Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmère l'enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud. On passe maintenant à la cachérisation des ustensiles pour Pessah. Alors, évidemment, il y en a qui préfèrent acheter des nouveaux ustensiles, des nouvelles casseroles. Je suis conseillé parce que c'est plus simple, des fois c'est moins de travail, mais des fois il n'y a pas les moyens non plus. On ne peut pas toujours acheter un nouveau four, acheter un nouveau granit. Il y en a qui ont deux cuisines, il y a des gens qui ont le luxe, qui ont une cuisine Pessah, une cuisine... Bon, mais ce n'est pas notre cas. Donc il y a des lois assez compliquées de cachérisation des ustensiles pour Pessah. Nous verrons les points principaux. Ça vaut la peine quand même d'appeler un Rav si on a des questions, pour savoir qui, quoi, comment, donc où, parce que des fois il y a beaucoup de détails, on n'aura pas l'attente de les voir, vu que ces lois sont assez compliquées. En deux mots de quoi il s'agit. La Torah nous dévoile lorsque Moshar Abenu part avec le peuple d'Israël en guerre pour conquérir le pays de Midian. Ils partent 12 000 soldats, bien que l'armée israélienne ait fait 600 000 soldats. 12 000 partent au combat, 1 000 par tribu. Que font les 588 000 restants ? La moitié prie et la moitié étudie. Les 12 000 partent en guerre et gagnent la guerre. Et ils ramènent un butin très grand. La Torah va d'ailleurs dénombrer ce butin. Et Moshé leur dit, les ustensiles que vous avez maintenant pris des Midianites, qui sont les ustensiles dans lesquels ils ont cuit de la viande de cheval, de la viande d'âne, de la viande de porc, d'accord ? Un tas de ustensiles qui sont interdits pour nous. Alors, les ustensiles qui sont utilisés sur le feu, directement à sec, ça veut dire des brochettes, une casserole que je mets, un aliment met à sec sur le feu. Alors, le moyen d'enlever les parties imbibées d'aliments interdits. Cette brochette, tu as fait une brochette de porc. Maintenant, la brochette, elle s'est imbibée d'un peu de matière de porc. Cette brochette est interdite, on ne peut pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour la cachariser ? Il faudra, la même utilisation qu'elle a eue, lui refaire et en plus fort. Ça veut dire, si on prend maintenant une brochette, on la met sur le feu, une brochette avec du porc. Si on veut maintenant l'autoriser, il faut la prendre sans porc, bien nettoyer d'abord, qu'il n'y ait rien du tout dessus, que ce soit propre, et la mettre sur le feu. Mais pas un feu simple, il faut un feu à un point tel que des étincelles sortent du fer. C'est-à-dire, vraiment, rougir le fer, ce qu'il soit vraiment rouge, presque à blanc, d'accord ? Qu'il y ait des étincelles qui sortent de cette brochette. Cette brochette devient permise. Ce qui est utilisé à cuisson, en cuisson, une casserole, d'accord ? Je fais maintenant, je cuit maintenant mon escalope de porc, d'accord ? Un bon jambon, d'accord, de porc, que je suis en train de cuire maintenant dans la casserole. Comment est-ce qu'on la cachérise ? Alors, on prend la casserole, et vu qu'elle a reçu, elle a cuit le porc, comment elle a reçu le porc ? Par fait d'une cuisson à eau, je dois maintenant prendre ma casserole, la verser dans une grosse casserole, on prend un grand bidon comme ça, plein d'eau, de l'eau bouillante, dans laquelle il y a des loupes bouillantes, où il y a des bulles, d'accord, vraiment à 99, 100 degrés, et je trempe la casserole dans l'eau. Ce que tu disais maintenant, c'est quoi ? Ça on appelle cli richon, d'accord ? Peut-être qu'on va parler, il y a le feu, après il y a cuisson dans une casserole qui est sur le feu, on appelle ça cli richon, ustensile numéro 1, cli ustensile richon numéro 1. Il est sur le 1, il est sur le feu lui-même. Maintenant, si j'utilisais un aliment interdit, un ustensile interdit, en y versant un allumeur, par exemple, j'ai maintenant un plat, un plat de fer par exemple, dans lequel je verse maintenant ma... j'ai maintenant une soupe de cochon, n'est-ce pas ? Je la verse maintenant dans un plat, d'accord ? Ce plat-là, comment on va le cachériser ? En y versant de l'eau bouillante, tout simplement. J'ai pris une fourchette ou une cuillère et j'ai mangé la soupe de girafe. Non, girafe, c'est cachère. La soupe de cheval, d'accord ? J'ai mangé maintenant de la soupe de cheval, ou mangé aussi de la vache, d'accord ? La vache qui n'a pas été égorgée comme il se doit, tout ce qui est à rêve, tout ce qui n'est pas cachère. Alors maintenant, la cuillère, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle n'est pas sur le feu, on n'a pas trempé dans une casserole qui était sur le feu, on n'a pas versé de la casserole sur la cuillère, on l'a simplement trempé dans ce qui s'appelle un cli chenis, un deuxième ustensile. L'ustensile numéro 1, c'est celui qui est sur le feu, l'ustensile numéro 2, c'est celui duquel on a versé du 1 dans le 2, le deuxième. Maintenant, j'ai trempé dans le 2. Alors comment on fait ? On prend une casserole, on y verse de l'eau bouillante. Cette casserole, elle est cli chenis, elle est deuxième ustensile. Je prends maintenant mes fourchettes et mes couteaux, que d'habitude je n'utilise pas un couteau, je ne le trompe pas dans une casserole numéro 1, d'habitude dans un plat, d'accord ? C'est une casserole, c'est un plat numéro 2, et on trempera les fourchettes et les couteaux dans l'ustensile numéro 2, le cli chenis, comme on appelle celui-là en hébreu. C'est un malouche qui va dire que le monde entier richonne ? Alors la louche, très bonne question. La louche, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, avant de te répondre, je vais encore donner une notion supplémentaire qui n'est pas très bien compréhensible, les gens ne comprennent pas très bien pourquoi, mais ça t'explique aussi le pourquoi de cette chose-là. C'est marqué très clairement dans le Jouhanouk, dans la Lacha. Pour cachériser un ustensile, on le cachérise d'après quel degré ? Le feu lui-même, il faut le rougir au feu. Est-ce qu'on le cachérise dans une hagala ? Hagala, c'est une cachérisation. Une cachérisation en cli richonne, en ustensile numéro 1, en ustensile numéro 2, en versée de numéro 1, comment ? Alors on dira qu'on ira d'après la majorité de son utilisation. Par exemple, une cuillère, une cuillère à soupe. Quelle est la majorité de son utilisation ? Lichénie. Deux hommes ustensiles, tu prends ta soupe maintenant, mais des fois tu prends une cuillère, tu la mets directement dans la casserole pour touiller un petit coup. Non, pour goûter de la casserole, la ménagère, elle prend, ça manque de sel, ça manque de poivre. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette fourchette-là, avec cette cuillère-là ? Est-ce qu'on va faire une hagala, une cachérisation en cli richonne, vu qu'on l'a trempé une fois, en cli chénier ? En cli chénier ! Deuxième. Pourquoi ? Parce que la majorité d'utilisation d'une cuillère s'est faite en cli chénier. Si j'ai cachérisé un ustensile qui devait être cachérisé dans un cli chénier, j'ai cachérisé en cli richonne. C'est certain que si quelqu'un devait cachériser un ustensile dans un cli chénier, dans un ustensile numéro 2, il l'a fait dans une cachérisation qui est plus dure, plus meilleure, en cli richonne, ou sur le feu, c'est certain que c'est bien, il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens ? Dans l'autre sens, non. Mais je n'ai même pas vu dire rien ? Rien du tout. Rien du tout. Si quelqu'un doit faire une casserole qui est sur le feu, si maintenant on verse dans de l'eau bouillante, ou on la met dans une casserole en cli chénier, on n'a rien fait du tout. Il faut la verser dans un cli richonne sur le feu avec l'eau qui boue avec des bulles. C'est pour cela que nous allons, dans tous les cas, d'après... C'est pour cela que nous allons, dans tous les cas,